Y'a plaît pas, vous savez bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Nous sommes en Corée du Sud Au cas où vous l'auriez raté ces derniers temps Je suis en Corée du Sud pour 2-3 semaines à peu près Et je vous fais vivre ça au travers de vlogs Y'en a déjà 2 qui sont sortis Je vous invite à aller les checker si vous l'avez pas déjà fait Je sais que pas mal de vous l'ont pas fait Donc n'hésitez pas, donnez leur leur chance Franchement c'est du contenu, on y met du coeur, on essaye de travailler ça correctement Donc ça me ferait plaisir que vous puissiez me donner des retours dessus Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description En fichier ici, etc, vous connaissez Voilà, vous mettez ça de côté et vous regardez cette vidéo Puis l'autre, comme ça, je vous ai pendant une petite demi-heure avec moi C'est le bonheur Maintenant que j'ai fait ma petite propagande On est dans un parc en Corée du Sud Et je me suis calé là parce que vous savez très bien que dans les contenus que j'aime faire Y'a des vlogs, y'a des threads, y'a des émissions Mais y'a aussi et surtout des histoires J'adore vous raconter des histoires Et avec mon équipe on a travaillé, on s'est dit C'est sympa de trouver quand même des petites histoires en rapport avec la Corée du Sud Et que je puisse vous les raconter en Corée du Sud Alors j'ai pas mon setup là-bas parce que vous avez suivi mes galères avec Air France Mais donc du coup on peut aller tout à fait en plein air pour le faire Je trouve que le cadre est sympathique, voilà, les gens sont dehors, vivent leur vie, se font kiffer Moi j'ai dégainé la caméra Donc c'est parti pour les histoires bizarres des réseaux sociaux Spéciale édition Corée Let's go baby Et on commence tranquille avec Gianni Lee Gianni Lee c'est une streameuse qui fait beaucoup de streams IRL Comme moi en ce moment d'ailleurs Ça fait super plaisir, les streams IRL ça a une vraie vibe C'est quand tu prends ton téléphone avec un petit stabilisateur Et que tu te balades, en général si t'as un bon téléphone franchement La qualité d'image avec la connexion est propre Le son est bon Et ça permet de vivre la chose différemment Ça permet d'interagir avec des gens dehors En plus vous connaissez, dès qu'il y a les caméras en général Il y a des gens ça les stimule Tu sais il y a des gens ça les fait fuir Je suis sûr là il y en a où vous m'écoutez Si on vous filme vous vous sentiriez mal à l'aise Et d'autres si vous vous filmez un petit peu Bah vous en profiteriez pour faire un petit peu les cons Et bah Gianni Lee, elle malheureusement Il y a des gens qui en ont profité pour faire les cons Mais d'une manière pas très glorieuse Alors notre amie Gianni Lee a été dans un voyage en Allemagne Donc en fait elle a fait l'inverse de moi Genre moi je suis allée en Corée pour faire des streams IRL Elle a fait des streams IRL en Allemagne Et en fait malheureusement pendant ces streams IRL Mais en plus des gros cons C'est pas simplement des gens qui veulent se faire remarquer Disons les choses telles qu'elles sont Alors par plusieurs fois en stream Elle a vu des allemands venir à ses côtés Par exemple lorsqu'elle était dans un bar Tu vois en train de chill, poser Et puis il y a par deux fois des allemands qui sont venus Se poser à côté d'elle pour faire Bon je vais pas vous faire tout le geste Mais vous avez capté pour mimer les yeux bridés Comme des gros débiles C'est super sympa Donc autant vous dire que c'est assez mal vu Assez mal pris en Asie D'imiter les yeux comme ça comme des débiles Ok alors autant il y a des gamins qui peuvent le faire Ils ont l'excuse d'avoir 5 ans Autant là vu la gueule des darons qui le font Ils sont bien rouges La calvicine bien chauve Eux ils ont moyen l'excuse du rire quand même C'est pas top Donc nous avons nos amis qui ont pensé Que c'était super fun D'aller vers une streameuse asiatique Et de faire les yeux bridés devant la caméra Top Par une troisième fois du coup Parce qu'il y a deux personnes qui l'ont fait Une troisième fois pendant qu'elle était dans la rue Il y a un autre allemand qui s'est approché d'elle Pour lui faire ni plus ni moins que Là vous l'avez compris On est face à une streameuse coréenne Qui a subi du racisme tout simplement En fait des stéréotypes racistes Des gros débiles en fait Qui sont venus à essayer de lui casser les couilles Pendant qu'elle était en live Sûrement le fait que ce soit une femme Ça a exacerbé un peu plus le truc Moi je suis à peu près persuadé Que si c'était un homme coréen qui faisait ça Il n'aurait pas forcément eu des gros cons Qui auraient pris la confiance de cette manière Mais bon vous connaissez Et donc ça a donné un florilège de drama Notamment en Corée Où il y a beaucoup de choses qui sont ressorties sur les allemands Et bon bah forcément Ça a commencé à dire des peuples de fachos Nazis et compagnie Habitués au racisme ou pas Bon je suis pas là pour dégainer contre les allemands Parce qu'il y a quelques débiles qui ont fait ça Mais en tout cas autant vous dire Que ça a fait du remous sur internet A un point où notre amie à un moment elle a craqué Voilà elle a craqué Gianni Elle en avait marre que quand elle streamait IRL Des mecs venaient lui casser les couilles Ils venaient faire chier Donc elle a craqué, elle a pleuré Et c'était quand même un petit peu triste Et en fait vu que ça a fait un petit peu le tour Vu que ça a fait un petit peu le buzz Ça a fini correctement entre guillemets Parce que quelques jours après Quelques temps après justement Ces premières attitudes Qui étaient très très déplacées Voir pas du tout convenables Il y a un allemand qui l'a reconnu dans la rue Qui avait entendu parler de cette histoire Et qui est allé la voir Et il est allé la voir pour s'excuser Et je pense que ça a permis à la chose De se terminer correctement Par contre Gianni, elle, c'était pas le dernier de ses malheurs Je vais vous raconter Alors là le clip il est absolument lunaire Après l'Allemagne elle est allée à Londres D'accord, donc Royaume-Uni tranquille Donc elle est avec un ami à elle Elle se balade dans la rue Et là il y a un pickpocket qui arrive derrière Qui littéralement chope le portefeuille de son pote Qui regarde le contenu Qui voit que ça lui va pas Et qu'il le rend Et qu'il le pose et qu'il se barre Non mais c'est absolument délirant Vraiment c'est n'importe quoi Genre de voir quelqu'un comme ça Faire un coup de pickpocket en live T'imagines, t'es dans le chat Tu vois ça et tu vois un mec qui vient Hop là, comme ça à son pote C'est n'importe quoi Alors en plus le gars Complètement dans les 20 Tu sais, genre autant les autres débiles Allez, la caméra machin Mais autant, frère Tu veux faire un vol Tu vas le faire devant la caméra Bon, autant dire que notre ami Gianni On lui souhaite de pouvoir streamer IRL Tout son soul Et qu'on arrête de lui faire chier Les streams IRL c'est très cool Mais c'est vrai que quand tu peux pas vraiment contrôler Les alentours Ce qui se passe autour Tu sais, par rapport à quand t'es sur le PC Disons que ça peut te donner des péripéties Qui sont pas superbes C'est vrai qu'à des moments Tu peux avoir un petit peu peur De ce qui peut se passer De surcroît quand t'es une femme Alors si on parle de stream IRL Forcément en Corée du Sud Vous vous doutez bien Que c'est extrêmement implanté Même moi ici Quand je me suis baladé J'ai vu plein de fois des groupes le faire Live IRL Être avec leur téléphone Machin Eux ils sont connectés à un niveau Très très élevé Et en fait Il y avait une tendance Qui s'était développée parmi les streams IRL Nécessairement C'est de se balader dans les quartiers branchés Où ça sort le soir Quand on parle de Séoul On parle de Hongdae On parle d'Itaewon D'accord Les deux plus connus C'est les quartiers où il y a des bars Des boîtes Des étrangers Où ça se la donne etc Je te fais pas un dessin Franchement Voir des Coréens Avec des chemises Qui rentrent du taf Ça se voit Et qui vont se la donner directement au bar Et qui sont en train de vomir dans le caniveau A une heure et demie du mat Ce n'est pas qu'une légende C'est réel Et c'est assez impressionnant à voir Et en fait Je vous ai parlé juste avant D'un phénomène vis-à-vis du stream IRL C'est que le fait qu'il y ait la cam Ça peut conditionner des réactions Dans un sens comme dans l'autre Et en fait Il y a des personnes Qui ont commencé à aller stream IRL Dans ces endroits Pour aller parler à des meufs Et pour aller les accoster Et en appliquant une sorte de pression Avec le téléphone La caméra Donc en fait Le fait d'être en live Ça fait que si tu vas accoster une fille Et ben ok Elle peut te mettre un zèf D'accord C'est totalement possible Mais il y en a certaines aussi Qui peuvent sentir la pression En mode Ah putain En plus il est en stream et tout Tiens je vais peut-être pas être trop sévère Ou tiens je vais peut-être essayer Et de lui parler de machin Et donc de manière un petit peu perverse Il y a des gens Qui vont essayer de profiter de ça Et là on va parler d'un streamer On va l'appeler Monsieur B Ok Il mérite pas qu'on l'appelle Monsieur Donc on va l'appeler B Ok Donc on a ce fameux B Qui est un streamer IRL Et qui était dans une ville coréenne Je crois qu'il était à Dégout Il va parler à des filles Tout ça machin Et finalement il arrive à parler à une Et avec celle-ci Il commence à avoir Un comportement Qui est pas jojo Ok Il commence à sociabiliser Et à lui offrir des coups Un coup Deux coups Trois coups Quatre coups Cinq coups Donc voilà Il l'a fait quand même Bien bien boire Ok Et au fur et à mesure du live Même lui commence à être insistant Alors qu'il est en live En mode Ça dit on va à l'hôtel On va à l'hôtel Et si on est allé au motel Tout ça machin Et en fait Au fur et à mesure Des propositions Un petit peu lourdingues Auprès d'une meuf Qui est quand même Bien bien bourrée Il y a un des spectateurs du live Qui est là en mode Oh là Attends attends Chelou lui La démarche elle est pas bonne Donc qu'est-ce qu'il fait Il prévient la police La police s'empare du truc Ça commence à identifier le quartier Un éventuel motel Tout ça machin Entre l'appel Et l'intervention de la police Il se passe 30 minutes Ok Et la police débarque dans un hôtel Pour effectivement Trouver une chambre Où B Était avec la fille Qui l'a fait boire intentionnellement Pour pouvoir justement Essayer d'abuser d'elle Celui-ci se fait arrêter Foutre en jôle Et notre Enfin la femme Du coup la victime Quand elle a commencé A reprendre un petit peu conscience Tout ça machin Elle a demandé elle-même au policier Qu'il soit puni Extrêmement sévèrement Alors autant vous dire Que les live IRL C'est cool Mais que les live IRL Il y a également Leur lot de mecs Ou de meufs Un petit peu bizarres Dans les pratiques Ou les choses Qu'ils essayent de véhiculer Deux histoires Deux histoires au ton Un petit peu bizarres Vous l'avez compris Alors troisième On est obligé de parler De quelque chose Qui est un phénomène Très propre franchement A l'Asie A la Corée du Sud Alors peut-être pas Que à la Corée du Sud Je pense qu'il y a Un petit peu pareil dans le monde Mais disons qu'en Asie C'est encore plus exacerbé Ce côté idole Alors là On va parler K-pop BTS Tout ça machin Vous les avez vu Ces gros groupes Qui réussissent à fédérer Des millions de fans Même dans le monde Pas qu'en Asie Mais qui du coup Ont vraiment un fanboyisme Super exacerbé Sachant qu'en plus En Corée du Sud Disons que le drama La polémique online Tout ça machin C'est encore un autre niveau C'est à dire que nous On connait le harcèlement en ligne On connait les polémiques On connait les trucs Dites vous qu'en Corée du Sud Ici C'est encore pire Genre par exemple Il y avait des idoles Notamment une meuf de K-pop Qui s'était pris un drama Sur sa gueule Que c'était une lesbienne Et ce qui était mal vu ici Parce que ça voudrait dire LGBT Bref Autant vous dire que Ici Ça fait des dramas sur tout T'es scruté pour rien Et le star system Est encore plus exacerbé Ok Mais là Les mecs qui connaissent ça Ils voient à peu près De quoi je veux parler Dites vous juste Que c'est à un autre niveau Que chez lui Et là on va parler De Josh1994 C'est un allemand Bon encore Je sais pas pourquoi Est-ce qu'il y a des connexions Allemagne-Corée du Sud Il a un frère jumeau Bon voilà C'est pour la petite histoire Et ses parents possèdent Une entreprise de bijoux Ok Donc C'est à vous dire que Notre ami Josh Il a un petit peu de bif Et vous allez comprendre Pourquoi est-ce que ça compte après Il regardait comme ça Comme je l'ai dit Des groupes K-pop Tout ça machin Et il est tombé amoureux D'une des meufs D'un de ses groupes Qui s'appelle Neyoun Neyoun Je sais pas comment on prononce Directement Donc on va dire Neyoun Ok Du groupe Twice Et il s'est démarqué D'accord Parce que sur les réseaux sociaux Sa quête à partir de ce moment là Ça a été De pouvoir dire A cette fille A cette star Qu'il l'aime Et ça a été son but D'accord Il a reporté les forums Il a reporté les discord Il a apporté Tout Tout Son but c'était d'écrire une lettre Et de la donner Pour que cette fameuse femme Cette fameuse star Puisse être au courant Que lui Josh1994 l'allemand Il est amoureux d'elle Sauf que l'histoire Elle prend un certain tournant D'accord Fin 2019 A peu près en octobre Je crois Voilà le 23 octobre 2019 Il y a un compte twitter fan Du coup du groupe Twice Qui poste un petit peu Ce que Josh a fait Et ce que Josh a posté Sur les discord Pour montrer à quel point Celui-ci va trop loin Et surtout Est un petit peu dégénéré Donc au début Il commence à poster des messages Sur les discord En mode Ouais essayer de faire en sorte Que Neyoun elle voit ma lettre Elle voit ma vidéo Il avait aussi fait une vidéo Je veux qu'elle soit au courant Que je l'aime Que je suis amoureux Tout ça machin Bon déjà comportement Un petit peu bizarre Ensuite il a commencé A lister tout ce qu'il a fait Lui même de son côté Pour pouvoir rencontrer cette meuf Et pour pouvoir lui déclarer ses sentiments Il faut savoir que Josh 23 octobre 2019 Il venait de rentrer D'un voyage en Corée du Sud Il allait en Corée du Sud Entre le 30 septembre Et le 21 octobre Pour pouvoir rencontrer Cette meuf là Alors c'est simple Quand il est allé en Corée du Sud Il a tout fait Pour réussir à la voir Il a laissé des lettres Et des coordonnées Dans les studios du groupe Il s'est rendu dans des endroits Où le groupe a fait des séances photos Il s'est rendu dans des magasins Où ces derniers Ont déjà été aperçus Il est allé plusieurs fois A son ancienne adresse Il est allé dans le hall d'accueil De l'agence Qui gère les intérêts De cette meuf Il n'y est pas allé une fois Il y est allé sept fois Il a demandé à laisser Une lettre Un cadeau Des trucs machin A l'accueil A chaque fois ils lui ont dit Va te faire foutre On en a marre de toi Casse ta mère Josh barre toi Tu es moche Personne te veut Bon bref là j'abuse Mais vous avez compris Qu'à l'accueil Il le refoulait constamment Donc il est même allé dans les magasins Où la mère et la sœur de Neyoun Se rendaient pour pouvoir les voir Et pour pouvoir faire en sorte Que leur fille Ou sœur du coup Puissent regarder sa vidéo Recevoir sa lettre La lire Tout ça machin Donc là on est sur un stalker Niveau Niveau À l'asile le fou Donc une fois que cette vidéo Et ces conversations discord Va venir l'agence Et les gens qui gravitent Autour de Neyoun Parce qu'en fait Ils ont une sorte de blacklist La blacklist qu'est ce que c'est C'est une sorte de comportement Que les fans ne doivent pas Adopter envers le groupe Sinon le groupe Va se retourner contre toi En justice Donc voilà Tiens On parle un petit peu De corrélation entre Les fans très hardcore Dans tout ce qui est K-pop Tout ça machin Bah là pour le coup Ils avaient une liste De comportements inappropriés Bah lui il avait largement Franchi la ligne rouge Donc ils ont commencé A prendre des mesures de justice Après avoir utilisé Tous les tricks Pour encore une fois Trouver une adresse Trouver quelque chose Pour pouvoir la rencontrer Notamment même En se faisant passer Pour son petit ami actuel Auprès de potes à elle Tout ça machin Pour essayer de retrouver l'adresse Pour essayer de parler à la mère Tout ça bref Un fou Il s'est rendu Une deuxième fois en Corée Sauf que là Il avait été médiatisé La première fois Par ses premières tentatives Et par le fait d'avoir été Un petit peu affiché Sur les réseaux Mais lui ça ne l'a pas arrêté Et quand je vous disais Tout à l'heure Que c'est une elle compte Bah le mec Il a tellement d'argent Via ses parents Qu'il peut se rendre en Corée Comme il veut Lui il s'en bat les couilles Donc il s'est rendu En décembre en Corée du Sud Et cette fois Il a réussi à tomber Par hasard En tout cas je ne sais pas Si c'est par hasard ou non Avec des managers Ou en tout cas Des personnes qui travaillent Avec le groupe Donc voilà Il est tombé sur un des managers Du groupe Plus certains membres Qui gravitent autour Je ne sais pas exactement Si c'est peut-être Une autre chanteuse ou quoi Sauf que ce qui commence A être un petit peu inquiétant Avec lui C'est qu'il a commencé A déraper total Il a commencé à parler De Si on me brise le coeur Je vais vous buter Il a fait des vocaux A la femme qu'il aime La Neyoun Il a fait des vocaux Insta qui ont été affichés Où il a menacé de mort Si tu ne me réponds pas Je vais te tuer Si tu me brises le coeur Tout ça machin Donc menace de mort Plus action en justice Comme je vous l'ai dit Par les membres du groupe Tout ça machin Parce que le gars Était déjà allé trop loin Depuis bien longtemps Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que la police A commencé à prendre des actions Elle a commencé à renforcer La situation Enfin la sécurité Un petit peu Autour des bâtiments du groupe Autour des bâtiments Où ces derniers s'enregistrent Ils se travaillent Tout ça machin Ils ont mis également Les membres du groupe Sur des listes Alors c'est des listes Où ils sont éligibles A des protections personnelles Parce qu'il y a des risques Autour d'eux Ne serait-ce que par un allemand Qui se rend en Corée Comme ça bref C'est assez fou d'y penser Et là on pourrait dire Ok avec tout ce qui se passe C'est bon là Ça va l'arrêter là Josh c'est bon Il est fou On passe à autre chose Il s'arrête là Non 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 Il ne s'est pas arrêté là Josh On ne sait pas comment Mais il a réussi A suivre les membres du groupe Qui devaient se rendre au Japon Il a réussi à trouver leur vol Et il a réussi A trouver exactement La position dans le vol Des personnes Qu'il voulait voir Et notamment de Neyoun Pour pouvoir la rencontrer Il a réussi à prendre le même billet Et à être à proximité De la Neyoun Genre pas très très loin Ils l'ont très vite reconnu Ça a créé des situations De malaise absolument terrible Il a tenté de les approcher Plusieurs fois Il s'est fait refouler Plusieurs fois Après l'embarquement Tout ça machin Bref Un vol je suppose terrible Dites vous que ça a tellement Créé un malaise Auprès du groupe Que le groupe a posté Sur leur insta Une story avec écrit Please go back home Please stop Please I beg you Genre je t'en supplie Josh arrête la chenou Stop quoi Dites vous qu'il a même fait Une vidéo Youtube Débrief avec dedans Un croquis Pour dire moi j'étais là Elle elle était là Je leur ai parlé comme ça Il s'est passé ça Il s'est passé ça Il s'est passé ça Le gars prenait un malin plaisir A expliquer Et à documenter Tout ce qu'il faisait Pour faire en sorte Que la meuf sache Qu'il l'aime Que je veux la voir Et tout ça machin Alors fin mot de l'histoire La police Là ça les a vraiment Trigger de fous Il y a eu de grosses actions Criminelles qui ont commencé A être mis auprès de lui Il a commencé à promettre De se calmer au début Ça n'a pas suffi Les actions ont continué Ce qui fait que A l'heure actuelle Si Josh pose le pied En Corée Là un Incheon A côté de Séoul Il pose le pied Il y a 4 policiers Qui viennent lui balayer Ses grands morts Direction la jaune Le frère Et lui de son côté Avec les fermetures De frontières en Corée Etc Pendant 2 ans Avec le Covid Il n'a pas pu s'y rendre Ce qui je suppose A dû faire du bien Mentalement au groupe De pouvoir se reconstruire Et de vivre un petit peu loin Du gars très pressant Qu'il est quoi La situation semble revenir Ok Sauf que lui le Josh Il a une chaîne YouTube Et elle est encore active Et il continue de poster dessus De dire qu'il aime Tout ça machin Il a continué à faire Des menaces de mort A dire des trucs du style Si on ne se rencontre pas Un jour Ça va être très inquiétant Ça va très mal finir pour vous Bref Une situation qui pour l'instant Est en suspens Je ne sais pas S'il y a des actions Contre lui en Allemagne A priori non Mais pour l'instant On va dire que La distance qui les sépare Et le fait que Il ne puisse pas rentrer en Corée Ça a dû calmer la chose Après bon Je ne sais pas si le groupe Viendra un jour en Europe Ou autre Et si lui dans ce cas là Il se rapprochera à nouveau A voir En tout cas j'espère Qu'il sera mis hors d'état de nuire Et que peut-être aussi Ses parents qui doivent être au courant Vu que la médiatisation Que ça a pris Arrêteront de soutenir financièrement Les voyages de leur fils Qui est un petit peu Un petit peu à côté de la plaque Alors Je tiens à dire En fin de vidéo J'ai dit plusieurs fois Taré, fou, tout ça machin Comme un petit peu une insulte Ce n'est pas pour moquer Les gens qui sont vraiment Atteints de maladie Et qui n'y sont pour rien D'accord C'est plutôt un tic de langage De dire il est taré Il est fou Mais en réalité Je prends ça avec des pincettes Je sais qu'il y a des gens Qui ont vraiment besoin d'aide Et qui ne sont pas comme Josh1994 D'accord Qui peut-être n'est pas complètement fou Mais qui en tout cas Est sacrément dangereux Et tous les fous Ne le sont pas nécessairement Voilà Vous avez compris Je tenais quand même à le dire à la fin Voilà C'était important pour moi De pouvoir le dire Et on espère que Neyoun Puisse continuer à avoir son succès Tout en étant suffisamment safe Et loin de tous ces gens Un petit peu dangereux Voilà C'est tout pour moi pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Deux histoires sur Eli VRL Une troisième sur un stalker abusif Bon Et bah c'était les histoires bizarres De Corée du Chine Je vous invite à regarder le vlog D'accord J'y mets beaucoup de coeur Ok Ce voyage C'est quelque chose qui me tient à coeur Que je kiffe faire Que j'adore faire C'est une expérience de fou Et j'essaie de vous le retranscrire en vidéo Donc n'hésitez pas à checker Il y aura l'épisode 3 Donc le troisième vlog Qui va sortir dans quelques jours C'est le meilleur Je vous le dis Parce que je connais le contenu Donc c'est un vrai kif De pouvoir les proposer Vous aurez une autre vidéo storytelling Et moi je rentre d'ici une ou deux semaines A peu près en France Merci à vous d'avoir suivi Si vous avez kiffé N'hésitez pas à le partager Et je vous fais des gros coeur Je vous dis à la prochaine les amis Bisous